Elle fut l'une des célèbres poseuses de bombe de la Révolution. Hasiba Benboali est née en 18 janvier 1938 à l'Asnam, ou Orléansville, telle qu'on l'appelait à l'époque. Elle avait 7 ans quand ses parents s'installent à Alger. Elle poursuit sa scolarité au lycée Pasteur, plus exactement, en suivant des cours de musique en même temps. Hasiba, l'artiste curieuse et éveillée, intègre les scouts musulmans. C'est là qu'elle découvre les déplorables conditions de vie des Algériens, notamment dans les zones rurales, plongées dans la misère. C'est là que sa fibre nationaliste s'éveille, et c'est à travers l'UGEMA qu'à à peine 16 ans, elle s'implique de plus en plus dans le combat patriotique. Elle rejoint ainsi l'équipe du docteur Cholet à la clinique secrète du Closalambier pour soigner les blessés. Infirmière, assistante sociale, elle est épaulée par sa mère, qui porte le même combat. En 1956, elle intègre officiellement les réseaux des fidéliennes d'Alger. Blonde, aux yeux clairs, en physique qui passe inaperçue, Hasiba est très vite chargée de la fabrication des bombes et de leur acheminement sur les réseaux d'opération. Au cœur de la célèbre bataille d'Alger, la police coloniale tente à tout prix de démanteler le réseau. L'armée vous parle. Vous savez que des éléments d'extrémisme tentent de semer l'agination dans votre ville. Ne vous mettez pas dans l'arrivée de l'UGEMA. Hasiba est signalée, recherchée. L'étau se resserre et, comme poussée par un sentiment prémonitoire, elle écrit à ses parents. Voici quelques extraits de sa lettre. Presque chaque nuit, je rêve de vous. Vous savez que je suis très recherchée ici à Alger. Aussi, je décide enfin de rejoindre le maquis, où je sais que je pourrais servir comme infirmière, ou même s'il le faut. Et je l'espère de tout mon cœur, combattre les armes à la main. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai saine et sauve. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse. Même s'il n'en est pas question pour le moment, mais on ne sait jamais. C'est si vite arrivé. Surtout dans la vie que je mène. Hasiba n'aura finalement pas eu le temps de rejoindre le maquis, car par un dimanche 8 octobre 1957, elle se retrouve aux 5 rues des Abderrams, à la Caspa, avec le petit Omar, Ali Lapointe et Hamid Bouhamidi. Encerclés par l'armée, ils refusent de se rendre et périr d'inamité par les parachutistes du général Massu. Même si leur mort marque pour les Français la fin de la bataille d'Alger, Hasiba deviendra l'icône de la résistance féminine, de la guerre de libération. Sous-titrage Société Radio-Canada